Non, non, tu n'as rien de l'oublier, mais je vous rassure quand même, puisque M. Le Pan, par voie de presse, il est venu plomber un petit peu ta conférence de presse de l'autre jour. Il faut le dire, c'est quand même assez déplorable qu'une association organise une conférence de presse et que le maire s'impose pendant la conférence de presse. M. Le Pan s'est engagé à ce qu'il y a un débat public en présence des opérateurs. Les opérateurs s'y sont engagés aussi, il me semble. Les opérateurs, quand je dis les opérateurs, c'est le groupe Enel s'y est engagé aussi. Dès le début, c'est-à-dire dès le Conseil communautaire, avec les moyens financiers qu'ils ont, avec l'importance de ce groupe qui est un groupe international, on attend toujours le débat. Il faut que ce soit une association portée, du moins présidée par Tom ici, qui prenne en charge ce débat, ce débat citoyen, je vais venir le signaler. Donc très brièvement, maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous présenter le projet d'Enel à Briac. C'est seulement le projet. Je me suis appuyé sur les sources qui viennent de la société Enel. Ce projet se nomme une alternative nouvelle et équilibrée. Il s'agit de répondre à l'appel d'offres lancé par l'État, dans le cadre du pacte électrique breton, pour la construction d'une centrale à cycle combiné gaz de 450 MW. Donc où éclore ? Ce projet, ce serait de 8 hectares sur le site de Luminoc. Vous savez, c'est près de la nationale, ou la zone industrielle. Et quand ? Elle est censée entrer en service à partir de 2015, après 30 à 36 mois de construction. Donc il faudra faire assez vite, il faudra commencer dès demain. Donc quels sont les avantages de Briac dans ce projet ? Selon la société Enel. Les avantages de Briac, c'est qu'à Briac, il n'y a pas de milieu écologique protégé. Et tant qu'il n'y a pas de milieu écologique protégé, il n'y aura effectivement aucun impact. Donc il n'y a aucun parc national-régional et aucune zone naturelle de milieu. Ça vient. Il n'y aura pas aussi d'impact sur le tourisme. Parce qu'effectivement, à Briac, il n'y a pas de tourisme, donc tant mieux, il n'y aura pas d'impact sur le tourisme. Donc aussi, le placement de cette centrale se fait voir dans une zone industrielle qui est déjà consommatrice de chaleur et de CO2, la zone de Luminanc. Donc c'est bien, il y a une certaine continuité, quand on voit, à augmenter les rejets, donc la chaleur et la consommation de CO2. Donc on voit, c'est plutôt bien fait. Et enfin, la zone de Luminanc, c'est la proximité avec la nationale et le transport de gaz, d'électricité. Donc en Briac, on cumule quand même pas mal d'avantages. Pas de tourisme, pas de milieu écologique protégé et une bonne zone industrielle qui produit déjà beaucoup de CO2. Donc c'est très bien. Donc quelle est la démarche de la société Enel ? Donc la démarche, Enel s'est engagée à concerter les citoyens avant d'attaquer le projet. Effectivement, on n'est qu'au stade de projet. Et ça n'est pas encore dédié, ce sera ici. Mais quand même. Donc sur le site d'Enel, je cite là, c'est exactement ce qui est écrit. Fin octobre, c'est ce que j'ai lu sur le site d'Enel. Donc Enel s'engage à un débat public dans la transparence. Le projet de centrale à cycle pour miner gaz a d'ailleurs été construit, donc on parle au passé, a d'ailleurs été construit autour des différents référents du projet, les élus, les institutions, les entreprises, les associations d'opposants, la presse et le grand public. Alors moi, les dernières semaines, je me baladais à Briac en distribuant des tracts, en discutant avec la population, et je trouverais toujours des nouvelles personnes qui n'étaient absolument pas au courant du projet de centrale à gaz. Donc il y a un mois, Enel nous a dit que le projet a été construit, a été, donc au passé, il y a un mois, c'était bien avant, bien avant, avec le grand public. Donc c'est nous, c'est nous, et pour l'instant, j'ai pas eu de retour à ce niveau-là. Donc c'est peut-être une faute de conjugaison ou un oubli, mais en tout cas, ce sera précisé. Donc j'engage pendant le débat, donc il est mieux reposant temps à poser un point de vue sur cette question. Donc la société Enel, aussi, si jamais le projet est décidé à Briac, s'engage à définir un programme de maîtrise de mode d'énergie, et définir et développer des énergies renouvelables, donc c'est très bien, on l'applaudit là. Pour ce qui est aussi du oiseau de Luminoc, donc il s'engage à une intégration paysagère dans le site, donc avec une belle cheminée de 80 à 50 mètres de haut, donc sur 8 hectares, ça va être bien intégré sûrement. Et enfin, donc le meilleur, à la fin du projet, c'est quand même que la centrale va pouvoir porter un nom breton qui sera choisi par les écoliers du Périglasique. Alors là, donc, on peut les féliciter, parce que c'est vraiment... C'est vraiment... Ils savent qu'ils comprennent la culture bretonne, et ils s'engagent dans le triskel breton, vraiment. Et Tom, on a trouvé le nom, c'est non. Ah, non, il y a un écolier de l'Anduvez, alors un vieil écolier, donc il va vous parler tout à l'heure, qui a trouvé déjà un nom pour la centrale, ce sera la centrale à GASP. On vous en parlera mieux que moi tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un très bon point. Et enfin, pour ce qui est des impacts, donc les impacts, ce qui est mis en avant avant tout, ça reste donc les 25 à 35 emplois directs, et les 30 emplois indirects. Après, là, on pourra se poser la question aussi, comment ça va se passer, ces emplois-là ? D'où est-ce qu'ils vendront ? Et comment ils sont récutés ? Donc les impacts aussi, donc ils signalent dedans qu'il n'y a pas d'impact thermique sur l'eau. Bien. Aucun effet sur la santé publique. Par contre, on nous a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas d'impact sur les milieux écologiques protégés. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un impact sur les milieux écologiques non protégés ? On peut se poser la question. Donc pas d'effet sur la santé publique, mais un effet peut-être sur l'environnement non protégé. Et enfin, pas d'installation type Cédozo. Donc ça aussi, ce sera discuté ultérieurement. Donc c'est plutôt intéressant quand je dis ça, donc on peut se demander quand est-ce qu'on pourra commencer le projet. Donc après, je vais pouvoir demander à l'écolier de l'or du reste de pouvoir nous parler du fonctionnement d'une centrale acide condamnée gazée. Merci.